Salut tout le monde c'est le mec et j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne youtube les gars Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo toujours malade mesdames et messieurs Actuellement d'ailleurs pas en live hein ce sera une des rares vidéos qui sera enregistrée parce que je peux pas enchaîner 7 heures de live d'affilée comme je peux le faire d'habitude juste parce que je suis complètement malade mais vous inquiétez pas les gars on va revenir en live très très prochainement aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec la casquette aussi très exceptionnellement parce que je suis pas coiffé et j'avais la flemme je vais vite retourner dans mon lit après la vidéo les gars c'est juste pour pouvoir vous poster du contenu sur Youtube histoire de vous dire les gars je suis pas là mais je suis quand même là aujourd'hui on va réagir au premier top 1 jamais réalisé sur warzone 2 il a été réalisé par nick merckx vous connaissez forcément nick merckx les gars c'était un très très grand joueur de warzone qui partit sur apex et qu'on espère revoir sur warzone 2 d'ailleurs on va voir ce qu'il va nous proposer c'est la première fois que je regarde le gameplay on va regarder ça on va réagir bien évidemment et puis comme ça on pourra aussi donner nos petits nos petits avis en même temps sur certaines choses de warzone 2 qu'on aime bien qui nous chagrinent ses techniques de jeu tout ça tout ça bref si ce genre de contenu te plaît n'hésitez pas à mettre react en espace commentaire comme ça je verrai si je fais d'autres react sur warzone 2 avant la sortie officielle du jeu qui sera je rappelle le 16 novembre abonnez vous mettez la clé de notification pour attoquer un de contenu on met des vidéos tous les jours sur youtube rejoignez nous sur twitch le lien dans la description et posez un like objectif 400 like pour remercier le monteur qui travaille d'arrache pied dans chacune des vidéos attends je souhaite un excellent vision d'ache ça va me faire bizarre je dois faire un react mais c'est en chat avec qui réagir les gars ça fait bizarre ok bon là on a un aperçu de la map depuis depuis bah le ciel quoi on va se remettre juste rapidement elle a l'air d'être très 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 grande les gars elle a l'air d'être très très grande alors d'ailleurs de ce qu'on sait comme information sûre elle est plus grande que verdance qui est caldera et elle est aussi plus plate regardez ça putain c'est très plat c'est très très bon ça les gars les petites maisons à droite à gauche en plus de la grosse ville oh là les gars je sens qu'on va se régaler sur almazra c'est d'ailleurs le nom de la map en plus qu'elle n'est pas capté voilà il est en train de dire qu'il n'arrive pas à parler à cet image parce que son chat dans jeu marche pas ok il avait une m4 avec le chargeur de 10 balles je crois le chargeur qu'on a qui circule en coup par coup ouais c'est ça il a que 10 balles dans son chargeur oh l'enfer ok donc là il est en trio avec scope et synxie ils sont du coup sur warzone 2 on voit qu'il y a déjà pas mal de choses à dire au niveau du système de loot on a pu voir qu'il lootait un coffre au tout début parce qu'il a récupéré son m4 le coffre tu l'ouvres et après tu loot à l'intérieur du coffre donc ça veut dire qu'il faut que tu restes dans le coffre et tu peux pas te battre pendant que tu es en train de looter gros point négatif qu'il va falloir vite changer au niveau du système de loot sinon bah tu pourras plus juste ouvrir de coffre en fait pendant que tu sais qu'il y aura des pas trop loin il y a la map qui est divisée en trois zones j'avais pas vu alors là la map qui est divisée en trois zones c'est pas mal ça par contre le système de loot où est ce que maintenant c'est vachement sur les c'est plus juste déposé au sol bêtement tu vois il y en a sur les étagères un peu partout ça te demande de chercher un peu plus partout du stuff que juste regarder ce qu'ils veulent par terre tu vois c'est plus réaliste c'est vraiment plus réaliste donc là on a pu voir quand je l'ai ouvert la mi-offre qu'il y avait la map qui était divisée en trois et qui cette fois ci bien séparé j'ai déjà vu d'autres gameplay où est ce que la map était pas séparée dans le sens où est ce que les les zones les trois zones se chevauchait et là c'est bien split oulalala pas facile hein la alors la caillou elle a l'air bien très honnêtement heureusement qu'il a trois plaques ici nickmerx d'ailleurs il y a un truc que vous savez peut-être pas forcément pour avoir trois plaques sur warzone 2 vous êtes obligé d'avoir une sacoche si vous avez pas de sacoche vous pouvez pas en trois plaques même si vous avez des blagues dans votre inventaire c'est pas possible il faut absolument avoir une sacoche sinon pas de trois plaques la th est très lisible la th est vraiment très lisible en haut à droite je sais pas du tout ce que ça signifie il ya beaucoup de choses on a le nombre de teams le nombre de joueurs le nombre de kills le nombre de specs je crois qu'il ya le nombre de bottes je saurais pas dire il ya beaucoup trop d'infos en haut à droite de la map là je saurais pas dire tout ce que c'est si vous avez une idée n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire parce que je vois pas du tout donc là ils sont en train de là il est en train de hold la moderne sissi d'ailleurs la nouvelle zone c'est plus du gaz c'est une tempête de sable qui est vraiment exactement comme du gaz mais c'est sûr de faire un petit rouleau ça fait plaisir on prend pourquoi pas même le nouveau à th j'aime vraiment bien le nouvel à th avec les trucs sont beaucoup plus carrés c'est vachement battlefield 2042 d'ailleurs mais bon on réussit cette fois ci désolé balle perdu pour bf 2042 mais voilà c'était pas le jeu de l'année quoi il est tout content là ça fait plaisir de voir des gens qui jouent un jeu avec le sourire de fou tu vois alors c'est un club d'huissi un club d'huissi c'est dur d'avoir le sourire quand on y joue ah ils sont trop trop bien en gros là il ya les trois zones qui viennent de se refermer et qui vont se rejoindre dans la dernière zone donc la zone ultime qui sera au centre des trois et eux ils ont réussi à avoir un tout petit bout de zone qui est à la fois dans une des trois zones et à la fois dans la zone finale qui se réduira après évidemment je me demande ce que c'est très honnêtement ces trucs là là je n'ai aucune idée de ce que c'était les petits les petits trucs de QG là parce qu'il ya du gros stuff là dedans faut voir en vrai et on l'a vu plutôt ouvrant le backpack j'espère qu'il va le refaire parce que en gros j'avais pas compris le backpack jusqu'au moment où j'ai vu son gameplay et en fait si j'ai bien compris en fait il peut avoir des choses dans la poche donc là à savoir semtex et smoke je pense ou des koïs je crois qu'il disait des leurres et en fait il peut avoir d'autres équipements tactiques dans les poches dans le backpack en fait et du coup il faut qu'il switch entre ce qu'il a dans les poches et ce qu'il a dans le backpack et du coup il peut transporter plusieurs choses ce qui va faire que le gameplay va être vachement plus hold en fait si on arrive à accueillir plein de trucs pour hold les zones en fait Ok là en gros il y a quelqu'un qui va poser la question dans le chat pourquoi est-ce que je suis rush pas quand même malade sur les autres teams pour faire un max de kills et il dit que c'est littéralement du scrim vu que les mecs en face ce sont des joueurs pros il n'y a pas à prendre le risque de bouger ça pourrait ça pourrait le mener à mourir On voit qu'en face ça joue bien stack c'est bien bien stack les gens sont collés les uns aux autres et Nick ici va pas prendre le risque de tirer je pense Ah si il a envie Pfff je n'aurais pas fait ça Ok ils veulent le tirer Qu'est-ce qu'il va le faire ? Ok il y a eu des tirs il y a eu des tirs ça part Oh la la le bruit des armes les gars Oh c'est bien réel c'est bien bon ça j'aime bien A supplie box là on voit que voilà il y avait du masquer gaz des balles des machins on trouve un sac à dos sur le côté gauche pas besoin d'en a déjà un Et je me demande si le sac à dos et la satchel de plaque c'est la même chose ou c'est bien séparé Est-ce que il faut que tu aies un sac à dos pour pouvoir avoir trois plaques ou est-ce qu'il faut que tu aies une satchel pour pouvoir être un plaque j'ai un doute on testera quand on aura le jeu en main Donc là au niveau de la tâche c'est beaucoup plus clair on voit qu'il reste 26 joueurs 12 équipes il n'y a que deux kills et 0 personne qui le spectre Je sais pas ce que c'était les deux trucs qu'on voyait tout à l'heure sûrement des bots je pense vraiment ce sont des bots je pense que c'est ça Ok il se fait call par ses teammates qu'il y a des mecs qui sont au niveau de la gas station qui sont du coup hors zone Alors ce qui est intéressant à noter c'est qu'au niveau de la minimap la minimap de Warzone est meilleure que la minimap de Modern Warfare 2 Au niveau de la minimap de Modern Warfare 2 si vous avez pas de silencieux on vous voit quand même pas sur la minimap Au niveau de Warzone 2 si vous avez pas de silencieux vous tirez on vous voit Donc ça c'est bien la minimap originale est sur Warzone 2 et c'est pas celle du multijoueur de Modern Warfare 2 Ce qui est une très bonne chose parce que les gens n'aiment pas du tout la minimap de Modern Warfare 2 Les petits trucs verts que vous voyez c'est des primes donc on voit qu'il y a une prime de je crois c'est de Koli Je suis pas sûr on voit qu'il y a des primes de kill aussi Impossible pour moi de dire c'est quoi sa capacité de combat peut-être silence de mort ou alors il appelle des bots en renfort je sais pas Je sais pas ce que c'est soit L1 plus R1 si quelqu'un a la réponse dans le chat je veux bien enfin dans l'espace commentaire en tout cas Là il va falloir OTA la prochaine zone vient de s'annoncer Il faut savoir que Nick Merck c'est un joueur Apex Legends maintenant vu qu'il a quitté Warzone pour Apex Et donc du coup il est... Ah vous avez vu le petit truc de caisse enregistreuse dedans il y a de l'argent Vous pouvez récupérer de l'argent c'est une interaction avec le décor que j'aime bien j'espère qu'il y en aura plus Bref du coup comme c'est un joueur Apex Legends il va être très très habile sur les rotations pour prendre les bonnes positions et tout Vu qu'Apex c'est un jeu beaucoup plus élitiste que Warzone est beaucoup plus dur en termes de Battle Royale C'est ce qui va l'aider à faire le top 1 tout simplement On voit qu'ils sont bien hardstack Il y a la prime de Couronne qui est juste en phase 2 qui est en train de les push Nick Merck s'il tire il touche pas mal mais ça dorme pas malheureusement Ok Sop qui vient prendre un premier kill sur monsieur le V12 Ok Nick Merck s'il l'a vu dans la porte en face Il y a Lulivi qui vient de se faire sortir par SimC Donc du coup il y a un Team Wipe Mais Nick Merck s'il en avait eu un autre dans la zone du coup il est pas sûr s'il y a eu vraiment Team Wipe sur cette deuxième personne dans la zone On voit que non quand on regarde la minimap Il avait encore la prime de Couronne D'ailleurs elle vient de se terminer cette prime de Couronne Elle vient de se terminer cette prime de Couronne et on a perdu l'adversaire Du coup ils sont bien là dans la zone Nick Merck s'il est très très bien dans la zone Ils vont sûrement essayer d'aller prendre le bâtiment qu'il y a à droite si c'est un bâtiment Oui il y a l'air d'avoir un petit peu de bat On voit qu'il y a un contrat vous voyez à droite là Je crois que c'est un nouveau contrat qu'on connait pas le contrat à droite Ouh Sclosso sur SimC Et voilà ça va jouer stack ça va jouer correctement Ça va monter étage par étage je pense Ouais voilà Easy qui tienne la main Checkant bien chaque étage Ils auraient pu être meurtriers sur la rambarde Oh là là ils sortent les 3 en même temps ils pouvaient rien faire Joelberg ne pouvait absolument rien faire Les 3 ils sont arrivés en même temps Et vous voyez le loot est maintenant réparti sur le sol A plat Pas en train de voler en l'air du coup c'est un peu compliqué de looter En tout cas tant qu'on serait pas familiarisé avec le jeu ce sera un peu compliqué On voit qu'il a ouvert son backpack et qu'il y avait des choses dans son backpack Il n'est pas encore servi On va continuer à donner des plaques Ouh là 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 dans la cage d'escalier on a Apathy qui tombe Six verse qui est en train de descendre Pour aller se plaquer Scope qui est tout seul Et il y a eu un down du côté des deux équipes Et puis parce qu'il a terriblement besoin de charger ici avec ses 7 balles ça suffira pas Scope il a pas team wipe ici Il vient de prendre un kill mais il a pas team wipe je crois En tout cas ça s'est pas affiché en bas à gauche Et il y a plus de plaque du côté de Scope Ok ça va jouer le pot Cinq joueurs restants trois teams Oh là 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 la Scope vient de se faire exploser Il est down Il est down Nick Merckx qui va réussir à down un autre joueur En revenge immédiatement sur Scope Il va vouloir tenter la rez Oh c'est risqué ça push à droite il donne la formation Scope c'est pratique Oh là là la tentative de drop shot qui n'aura pas fonctionné Et c'est un team wipe Il est un contre un Nick Merckx Vu que Scope est encore à terre On va essayer d'aller chercher ce dernier joueur On le voit dans le gaz Et c'est terminé Et ce sera ping geek Ils étaient bien revenus grâce à la prime de couronne Et du coup elle se fait sortir Parce que la zone plus pas de vie Incroyable J'ai kiffé les sensations de jeu Vraiment je sens que je vais adorer ce warzone 2 Je sens que je vais le surkiffer Au niveau du son c'était clair On entendait bien les adversaires Là au niveau du jeu Ils ont bien joué stack Ils ont bien joué ensemble Incroyable La map elle a l'air d'être putain de plaisante Il a l'air d'avoir pas mal de couverture Pour pouvoir rota et tout Enfin genre voilà tu vois genre là Exemple le pont final Bon bah tu vois Le fait que c'est un petit peu en contrebas Ça donne une couvert quand t'accroupis T'as des trucs au centre pour se mettre à couvert derrière T'as de la plante ici T'as du bloc tu vois Genre vraiment c'est très jouable Sans pour autant avoir énormément de verticalité Comme on a Caldera Et je pense que ça va être un gros gros banger Vraiment De toute façon il n'y a qu'à regarder au tout début de la vidéo Regardez ça c'est tout plat quoi Oh la la c'est magnifique quoi C'est magnifique J'ai l'impression de voir Verdansk Mais dans le désert Avec au centre du coup Un petit peu un truc genre TV station Vous savez il fallait monter un petit peu Pour atteindre TV station Et là du coup c'est observatory Et ça va c'est pas aussi au pic quoi Non elle va être vraiment bien cette map On va pouvoir faire des rota de partout J'espère juste que les rochers sont pas trop glissants De toute façon c'est assez moderne Du coup normalement il ne devrait pas y avoir Énormément de rochers non plus La mécanique de nage J'ai trop trop hâte Une petite chose à revoir d'ailleurs sur Modern Warfare 2 C'est quand tu tires l'effet de fumée En fait on va voir que là Genre quand il va tirer Mais il y a de la fumée partout quoi Donc je vois pas En fait il voit pas où il tire Et j'ai peur que ce soit ça sur Warzone 2 Que ça soit très très gênant pour les joueurs clavier-souris Mais ils ont dit Infinity War Je crois qu'ils ont tweeté à ce sujet là Et normalement il devrait réduire l'effet de fumée Que devrait avoir quand tu tires Premier react du coup sur Warzone 2 les gars Putain je suis content J'ai trop trop hâte d'y être le 16 novembre les gars Et si vous voulez d'autres react dans ce jour là C'était pas à mettre react dans l'espace commentaire Et on en fera d'autres sur Warzone 2 Avant la sortie du jeu le 16 novembre Encore une fois si c'est du top N'hésite pas à t'abonner avec la clé de la notification Et moi un petit like pour remercier le monteur Qui travaille d'arrache tous les jours Sur les vidéos Et pour également m'aider à me soigner Les likes Oui plus de likes Comme ça je suis soigné plus vite Voilà c'est si 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 Je jure que c'est vrai Allez en attendant je vous fasse une excellente journée N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch Je vous laisse dans la description Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz